bonjour bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube en tout cas merci de revenir et excusez moi encore une fois de ne pas avoir posté des vidéos depuis longtemps de pas avoir filmé des vidéos depuis longtemps mais comme d'hab j'ai toujours des excuses bon c'est pas des excuses mais bon si c'est des excuses mais sont hyper valables donc encore une fois une faute à vous est à moitié pardonné donc j'espère vraiment que vous allez m'excuser et que et qu'on va recommencer sur les nouvelles balles déjà pour commencer en étant plus jeune j'avais très peu confiance en moi et bon c'était dû au fait que que moi en tout cas je ne sais pas c'était c'était vraiment mon caractère j'étais très renfermée je parlais pas beaucoup j'étais persuadée que j'étais pas aimé que j'étais pas apprécié que ce soit dans ma famille ou avec les amis donc ou même avec les garçons je je me sentais vraiment pas à l'aise donc j'avais pas confiance en moi et cela a causé que je prenne des décisions vraiment très pas très intelligente dans la vie donc parce que j'avais pas confiance en moi j'étais aussi très naïve donc je croyais facilement à tout ce qu'on me disait enfin c'était entre guillemets une catastrophe et cela a changé que quand j'ai déménagé quand je suis partie habitée à londres c'est là que donc en passant un an toute seule avec moi même j'ai appris à me connaître et j'ai appris donc par la grâce de dieu à à comprendre ma valeur donc j'ai donc regagné confiance en moi en comprenant ma valeur en christ oui je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé et rien d'autre vraiment rien d'autre quand j'ai comme j'habitais seule j'ai passé du temps à lire la bible à prier et c'est vraiment dieu qui m'a aidé à regagner confiance en moi et je dois dire que à partir de cette période là je me sentais beaucoup mieux dans ma peau et les choses allaient beaucoup mieux donc ce que je dirais à la plus jeune janie sur la confiance en soi c'est tout simplement ça aurait été tout simplement de que voilà c'était pas grave c'est pas grave que à 15 de 15 jusqu'à 18 ans tu n'es pas totalement pas entièrement confiance en toi donc janie laisse toi le temps d'apprendre à te connaître quand tu n'as pas confiance en toi ça sert à rien de de d'entraînir des relations que ça soit amicales ou amoureuses qui vont tout simplement t'enfoncer en fait dans la chose donc quand tu es avec des amis ou quand tu es quand tu as un petit copain qui qui ne t'aide pas forcément donc il lui même sûrement ne se connaît pas et ne t'aide pas à te découvrir à avoir de la valeur en toi et ne t'aide pas vraiment avoir les qualités que tu as moi j'étais pas j'étais pas dans la bonne période pour commencer des relations amicales ou d'avoir beaucoup d'amis ou même d'avoir des petits copains j'étais j'étais vraiment pas prête donc le conseil pour janie par rapport à l'estimer la confiance en soi serait de de prendre mon temps et de me dire que voilà de me dire de pas me presser en fait de pas me presser entamer des relations par rapport aux relations amoureuses j'aurais tout simplement dit à la plus jeune janie ne le fait pas ne commence pas le tasard de pas commencer dans cette vie là il y a donc rien de bon à commencer à avoir des petits copains à 15 16 17 18 ans rien de bon non là vraiment je suis catégorique dessus il ya rien de bon je pense que quand on commence à se donner trop tôt aux relations amoureuses on s'expose à beaucoup de choses trop tôt donc le fait que j'ai commencé quand même j'ai eu mon premier petit copain assez tôt je sais plus à quel âge mais voilà au fil du temps on perd la confiance quand on a une personne parce que à cet âge là les garçons ils veulent pas vous épouser faire de vous leur rêve non eux ils cherchent les expériences voilà ils cherchent l'expérience il y en a très peu qui savent ce qu'ils veulent parce qu'on est tous jeunes et il faut pas les en vouloir mais il faut être catégorique avec soi même et se vraiment être se dire que j'ai pas besoin de ça donc en ayant des petits copains assez tôt j'ai j'ai perdu confiance la confiance donc la confiance envers les hommes si je peux dire ça comme ça même si c'était des jeunes garçons mais c'est des choses qui s'accumulent et qui créent vraiment ce que je suis en train de vous dire j'ai perdu la confiance envers les hommes le pardon si beaucoup de choses il ya beaucoup d'aspects comme ça que vraiment je pense que que ce soit dans la bible quand nos parents nous disent de nous préserver je pense pas qu'il faudrait juste parler de l'aspect sexuel de la chose de dire que non tu peux pas cocher avec un garçon avant le mariage ce qui est une bonne chose je pense que se préserver veut aussi dire de tout simplement s'abstenir des relations amoureuses avant un certain âge avant un certain âge quand on fait ça on s'évite d'avoir le coeur brisé la confiance brisée de perdre son temps même si on dit oui j'ai appris mais il ya différentes manières d'apprendre les choses qu'on apprend dans des relations amoureuses il ya différentes manières et moi si j'aurais un conseil à donner à la plus jeune moi personnellement et je suis catégorique c'est de ne pas le faire ne pas commencer à chercher à se mettre dans des relations amoureuses par rapport aux amitiés ce que j'aurais à dire à la plus jeune moi serait de d'écouter ma mère ouais voilà d'écouter ma mère parce que ma mère je sais pas si c'est la magie ou si c'est quoi qu'elle avait quand je lui présentais une amie qu'elle disait cette amie c'est pas vraiment ton amie tu devrais pas rester avec des gens comme ça j'écoutais pas moi je me disais mais de quoi elle parle ça c'est ma soeur ça c'est mais avec le temps j'ai compris avec le temps j'ai compris que ses conseils c'était pour mon bien et qu'elle elle voyait un peu plus loin donc moi je voyais seulement maintenant mais elle elle voyait plus loin comme parce qu'elle me connaissait aussi donc j'avais j'ai pas vraiment eu beaucoup d'amis j'ai pas vraiment eu beaucoup d'amis et aussi j'ai pas vraiment été voilà j'ai pas vraiment eu beaucoup d'amis donc du coup sur ce point là je pense pas que j'ai grand chose à dire mais si j'aurais une chose à dire ce serait de choisir des amis qui ont la même vision que moi ça c'est très difficile parce que à l'âge où j'avais beaucoup d'amis je n'avais pas vraiment de vision je n'avais pas vraiment de vision donc ça aurait été d'écouter ma mère parce que malgré que moi j'avais pas de vision ma mère elle avait une vision pour moi donc ma mère me voyait au futur pendant que moi je me voyais seulement au présent et donc quand elle regardait certaines amies que j'avais sûrement elles se disaient que c'est pas les amis qui t'accompagneront dans ce que je te vois toi ma fille donc j'aurais vraiment dit à la plus jeune moi d'écouter ma mère sur mes choix d'amitié sur mes choix d'amitié parce que elle a eu raison elle a vraiment eu raison et ce que je dirais par rapport aux relations mère et fille serait de tout d'abord moi et ma mère donc parce que j'avais pas confiance en moi comme je vous dis j'avais l'impression qu'on m'aimait pas que même ma mère ne m'aimait pas même mes frères et soeurs j'étais vraiment une personne hyper enfermée et j'ai découvert avec le temps que ma mère ne me voulait que du bien bien sûr c'est parce que c'est ma mère là maintenant au moment où je vous parle la relation entre moi et ma maman c'est ma mère c'est le rythme de mon coeur ma mère c'est mon quotidien ma mère c'est mon tout et pourtant il y a quelques années c'était pas le cas moi je pensais qu'elle était là que pour m'embêter que ses conseils étaient que voilà là pour m'embêter je comprenais pas trop et avec le temps j'ai compris j'ai surtout beaucoup compris quand je encore une fois quand j'ai déménagé pour aller habiter à londres et cette distance là qui s'est installé ce manque qui s'est installé elle a vu mon importance moi j'ai vu son importance et à partir de ce moment là quand j'ai déménagé quand j'ai appris à me connaître quand j'ai regagné confiance en moi quand même intellectuellement j'ai regagné confiance en moi à l'université j'ai commencé à travailler à avoir des très bons points donc faire tout ce que ma mère voulait que je fasse donc le bien qu'elle me voulait j'ai commencé enfin à marcher sur ce chemin là et là notre relation a été hyper bien et jusqu'aujourd'hui elle est super bien donc ce que j'aurais dit à la plus jeune moi c'est encore une fois d'écouter ma mère c'est vraiment pas facile et là je suis en train de survoler les sujets si vous pensez qu'il y a un sujet que vous voulez que je développe vraiment je ferai une vidéo entière pour cela mais voilà il faut c'est vraiment important d'écouter sa mère certes il y a des relations beaucoup plus complexe entre des enfants et leur mère mais voilà je pense qu'en général les parents les mères veulent le bien de leur enfant il y a des exceptions mais la plupart je pense que c'est ça Dieu a mis vraiment quelque chose dans leur coeur où tout ce qu'ils veulent c'est notre bien et parfois elles n'arrivent pas à le communiquer de la bonne manière mais c'est toujours partie des très bonnes intentions surtout avec les mamans africaines si je peux le dire la communication c'est pas leur fort donc au lieu de te conseiller calmement elle va peut-être crier mais c'est toujours partie d'une bonne intention c'est la scolarité la scolarité pour moi j'ai toujours été hyper bon pas hyper intelligente j'ai toujours su me débrouiller à l'école donc j'étais celle qui faisait rire les autres celle qui faisait perdre le temps aux profs et tout ça et maintenant même en étant moi-même enseignante je me dis mais qu'est-ce que je faisais je vois des élèves qui sont exactement comme j'étais et je me dis mais j'ai déconné j'ai fort déconné j'aurais jamais dû me comporter comme ça mais on est jeune on est enfant encore il y a tout c'est en fait tout se complète quand on n'a pas confiance en soi on agit aussi d'une certaine manière qui n'est pas forcément nous mais pour attirer l'attention tout ça et donc voilà c'est ce que je faisais j'attirais l'attention en faisant des bêtises en parlant fort en répondant en classe et tout ça mais à part ça j'avais toujours des bonnes notes mais voilà s'il y a quelque chose que j'aurais dit à la plus jeune jeannie c'est de ne pas écouter ce que mes enseignants avaient à dire sur moi voilà et ça c'est que pendant une période dans ma vie donc en secondaire j'ai étudié en Belgique, en Irlandais et il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui trouvaient le temps pour me motiver c'était plus pour me casser c'était plus pour me dire que voilà ton niveau d'une Irlandais n'est pas ce que ça devrait être c'était plus pour me dire que voilà on pense qu'il faudrait que tu fasses que tu descendes de niveau donc que tu fasses le niveau professionnel c'était donc pour des conseils comme ça c'était jamais pour me dire que voilà nous croyons toi tu vas y arriver donc si j'aurais écouté à 100% mes enseignants en secondaire je ne serais pas où je suis maintenant vraiment pas donc c'est une bonne chose que quand même je les écoutais pas à 100% mais leurs commentaires pesaient vraiment lourd sur mes capacités donc parce qu'ils disaient je me croyais moins capable donc au lieu de travailler pour par exemple avoir un 10 sur 10 je travaillais pour avoir un 5 sur 10 avec un 5 sur 10 j'étais plus que contente donc leurs commentaires ont installé un manque de confiance en moi du niveau intellectuel donc si j'aurais la plus jeune Jeannie devant moi je lui aurais dit de ne pas prêter oreille aux commentaires des enseignants qui ne me motivaient pas et qui me faisaient croire que j'étais bonne à rien ou que je devais me contenter du minimum moi comme je suis là j'ai fait la danse j'ai fait le football j'ai fait le basket j'ai fait les scouts oui j'ai fait les scouts je pense que c'est tout ce que j'ai fait et ces choses là je les ai fait en tout cas la plupart c'était encore une fois parce que j'avais pas confiance en moi et que je suivais la foule d'accord ça n'avait rien à voir avec ce que j'aimais les talents que j'avais ça aurait été donc à la plus jeune moi j'aurais dit de faire des cours de solfège et de cours de chant parce que depuis très jeune toute petite même 7 ans j'ai commencé à chanter la chorale et c'est une chose que j'aimais beaucoup chanter pour Dieu c'était ma vie et j'aurais vraiment beaucoup aimé jouer au piano donc à la plus jeune moi j'aurais dit ton passe-temps doit être un temps où tu te focalises sur tes talents donc un temps où tu te focalises à faire grandir les talents ou les capacités que tu ne fais pas grandir à l'école au banc de l'école aussi améliorer mes capacités intellectuelles donc c'est pas toujours à l'école on ne fait pas tout à l'école ce qu'on fait c'est la base mais se chercher intellectuellement ça se passe en dehors de l'école donc ça aurait été par exemple de favoriser la lecture de favoriser les recherches personnelles ou de en tout cas de de faire des choses qui qui me servirait au futur que j'apprendrai pas spécialement à l'école mais que je m'enseignerai moi-même et qui me servirait au futur donc c'est un peu ça et non choisir parce que mes copines le font parce que ma maman m'a obligée non vraiment pas et et donc voilà je pense que j'ai couvert tous les sujets très brèvement et comme j'ai dit s'il y a des sujets que vous voulez vraiment que j'élabore ou que je fasse une vidéo spécialement pour ça je le ferai parce que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager mon expérience et pas en vain mais surtout pour que ça puisse aider quelqu'un d'autre et que ça puisse voilà répondre aux questions de certaines personnes et surtout que ça puisse servir de conseil pour les plus jeunes qui sont en train de me suivre ou pourquoi pas pour tout le monde même pas les plus jeunes on sait jamais l'expérience de la vie ça dépend pas de l'âge donc voilà ça peut servir de conseil à n'importe qui et moi ça me fait plaisir si vous avez été nombreux à regarder cette vidéo c'est très bien mais s'il n'y a que toi qui me regardes là maintenant je pense pas que c'est un hasard et j'espère vraiment que tu en tires l'essentiel merci beaucoup de vous intéresser à moi et je vous revois dans une prochaine vidéo et je vous revois